Sur son trôneur, il règne à jamais, assis sur son trôneur. Il règne. Dieu parle à ton cœur depuis des années. Et tu commences, il y en a qui commencent à le réaliser. Que pendant des années, ils ont couru après les hommes et ils n'ont rien eu. Et l'heure est arrivée enfin d'aller vers le Seigneur, de chercher Dieu. Commencez à prier pour vos pays, pour vos villes, vos quartiers, pour vos parents, pour vos enfants. Afin qu'ils entendent à leur tour aussi la voix de Dieu. Cette voix qui parle au cœur, qui parle à l'âme. La parole. Parce que si tu pries parce qu'un homme t'a demandé de le faire, un temps viendra où tu ne le feras plus, tu ne prieras plus. Mais si tu pries parce que Dieu t'a directement parlé, sans passer par les hommes. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que les gens disent, tu ne baisseras jamais les bras. D'accord ? Et je veux vous dire que les temps qui arrivent seront terribles. Même pour les nations, des temps de crise, d'angoisse, de souffrance. De plus en plus, des chrétiens véritables seront éprouvés. Dieu permet ces épreuves pour nous préparer à son retour. Il est en train de nous épurer, de nous purifier, de nous nettoyer, de nous sanctifier pour son œuvre. De nous séparer. Il est temps, ma sœur, mon frère, que tu te mettes à part définitivement pour ton Dieu. Ne cherche pas à ce que les gens te comprennent. Si tu veux que tout le monde t'acclame, que tout le monde te comprenne, tu vas être déçu. Tu seras blessé. Tu dois comprendre que tu ne seras pas forcément aimé, accepté. Et tu dois suivre et obéir. Suivre la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur frappe à ta porte. Tu te dis à cause des blessures, je ne veux plus prier. Je ne veux plus méditer la Bible. Tu es comme le fils prodigue. Dieu te dit, mon enfant, reviens à la maison. L'heure du retour à la maison arrive pour toi. Il est temps maintenant que tu te mettes à part pour Dieu. Nous l'avons chassé de nos églises. Nous avons chassé Dieu. Nous l'avons remplacé par l'argent. Le Dieu maman. Par l'évangile de la prospérité. Au lieu de nous parler du ciel, de la nouvelle Jérusalem. Tout ça, de l'enlèvement de l'église. On nous parle du matériel. On nous parle de l'argent. Mes amis, qu'est-ce que l'argent ? Si ce n'est que du papier, on doit nous prêcher sur l'amour de Dieu, sur Yeshua, le ciel, la nouvelle Jérusalem. On doit nous avertir que l'enfer existe. On doit nous préparer. Il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans l'orgueil par rapport à la connaissance. Ils vont faire des recherches sur internet ici et là pour avoir la connaissance, pour parler l'hébreu. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ils n'ont rien compris. La séduction. La séduction. Nous sommes dans un temps de séduction. Beaucoup sont séduits. Beaucoup pensent séduire les autres par la connaissance. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est la relation entre l'homme et Dieu. C'est être en relation avec le Seigneur, connaître son Dieu, marcher avec son Dieu. Ne te laisse plus séduire par le mouvement de groupe, par les groupes, par des voisins. Laisse l'Esprit de Dieu conduire ta vie personnellement. Et si Dieu n'a pas mis une conviction dans ton cœur par rapport à quelque chose, ne le fais pas pour faire plaisir aux hommes. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu et chercher à plaire à Dieu et Dieu seul. Il frappe à la porte. Il y en a qui ne l'ont pas encore reçu. D'autres ont ouvert la porte à moitié. Le Seigneur veut rentrer totalement dans ta vie. Il veut que tu lui abandonnes ta vie, que tu laisses cette place que tu occupes afin qu'il puisse diriger ta vie. Laisse toute cette place à Dieu. Et viens, viens, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Ne cherche plus à savoir, oui c'est quoi ton appel, c'est quoi mon ministère. Mais on n'en est plus là frère. On n'en est plus là. Cherche à savoir si tu plais à Dieu. Si tu es avec le Seigneur, si Dieu marche avec toi. C'est ça le plus important. Alléluia. Il frappe à la porte. Ceux et celles qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui même, venez. Oh Dieu est amour. Oh Dieu est bon. Il est magnifique, mes amis. Alléluia. Alléluia. Assis sur son trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur son trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Dieu est grand. Dieu est grand. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Jésus. Il règne à jamais. Assis sur son trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Ça fait Ça fait Il règne Ça fait Il règne Ça fait Ils vous suivent? Le baptême Suivez avec Karine là-bas La soeur qui est là-bas. Suivez-la pour le baptême. Wow. Alléluia. Oh, tu es bon. C'est une belle oeuvre que Dieu fait au milieu de son peuple. Ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent se convertir à l'évangile, à Christ, venez. Venez recevoir la vie éternelle. C'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. On acclame Dieu pour leur vie. C'est magnifique. Venez recevoir la vie. Magnifique, magnifique. Magnifique, Jésus. Magnifique. Venez, venez. Venez, Jésus. Venez, courez. Courez. ång Creating a la vie. Venez, on acclame Dieu pour leur vie. Alléluia. Venez, venez. Venez, venez. Venez, c'est gratuit. Lâche-la, lâche-la. Quitte-la au nom de Jésus. Jésus sauve, regardez-moi ça mes amis. Regardez-moi l'œuvre du Père. Wow, 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 magnifique, magnifique. Au ciel il y a une grande joie. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Vous êtes heureux, heureuse, béni. Wow, 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 croire à Jésus.